Le devisement du monde Ils font affaire, mais des guerres entre tartares les poussent plus à l'est. Et des émissaires proposent de les conduire jusqu'en Chine, auprès du grand camp Koubilaï. C'est avec un message de sa part pour le pape qu'il quitte la Chine et retrouve Venise, après neuf ans d'absence. Les frères Polo repartent en 1271 avec le jeune fils de Niccolo, Marco, qui est alors âgé de 17 ans. Depuis le port d'Acre, en Palestine, où le pape les charge d'une mission auprès du grand camp, ils se dirigent vers Hormuz, là où transitent épices, étoffes, pierreries et ivoires venus des Indes. Puis ils prennent une route terrestre qui les conduit pendant plus de quatre ans à travers l'Asie centrale. Ils passent par la forteresse d'Alamouth, l'ancien fief du Vieux de la Montagne, le chef des assassins. En Perse, ils visitent les tombeaux supposés des rois mages et rencontrent les adorateurs du feu. Leur route traverse l'ancien pays du prêtre Jean, que Marco Polo présente comme un chrétien vaincu par Gengis Khan. Enfin, ils arrivent à Kambaluk, l'actuel Pékin, où réside Kubilay. Marco Polo rapporte que le grand camp lui confie des missions diplomatiques à travers tout l'Empire, autant d'étapes qu'il décrira dans son livre, en s'attribuant souvent une position plus importante que celle qu'il a réellement occupée. Marco raconte ce qu'il voit ou entend dire. Le séjour des polos en Chine dure plus de 16 ans. Il y a des années avant qu'il ne s'engage sur la route du retour. C'est en 1291. Le grand camp leur demande d'escorter une princesse mongole promise en mariage au roi de Perse. Un voyage périlleux qui s'effectue par mer, ponctuée d'escales dans l'océan indien. Soumatra, Ceylan, Tana ou Kambay, autant d'étapes peuplées d'êtres fantastiques et d'animaux fabuleux. Puis ils longent la péninsule arabique pour remonter par le Frat jusqu'à Bagdad. Les polos gagnent ensuite la mer Noire et embarquent pour Venise, qu'ils retrouvent en 1295 après une absence de 24 ans. Quelques années plus tard, Marco dictera son livre des merveilles en prison à son compagnon d'infortune, l'écrivain rusticien de Pise. Le livre de Marco Polo connut un très grand succès, dont témoignent près de 150 manuscrits. A la fin du XIVe siècle, l'Atlas catalan est l'une des premières cartes à lui emprunter des toponymes, voire des fragments d'itinéraires. Et c'est la Chine décrite par Marco Polo que Christophe Colomb voudra rejoindre par l'Ouest, deux siècles plus tard. Merci. 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 Sous-titrage FR ?